Le 7-9 sur France Inter Charline Vanenacker, vous évoquez le départ de François Bayrou qui a donc quitté le gouvernement Et oui, comme quoi on peut se mettre en marche et en rater une c'est pour vous monsieur Fincky, accrochez-vous, il y a de la blagounette mais il y a aussi de la question mais est-ce que ce départ, ça va vraiment redonner confiance dans la vie démocratique je ne crois pas, vous savez ce qu'on dit c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers il nous reste donc les moins bons et puis ce qui me fait peur c'est que Bayrou va être encore plus libre, et ça j'imagine même pas comment c'est possible je ne comprends pas d'habitude Bayrou, il fait tout foirer avant d'être aux responsabilités et là il a tout foiré après, c'est pas normal vous avez entendu ce qu'il a dit, il a dit ce n'est pas une démission, c'est simplement que je ne serai pas membre du prochain gouvernement donc ce serait lui qui aurait choisi de ne pas participer au prochain exécutif, mais oui il s'en fout il y retourne quand il veut au gouvernement Bayrou, ça passe vite 20 ans enfin ça dépend pour qui s'il faut attendre 20 ans pour en profiter pendant un mois, alors là Bayrou a beaucoup de points communs avec le compte épargne il a dit aussi qu'il s'agissait de calomnies et de dénonciations, qu'il répondrait à toutes les questions des enquêteurs Bayrou, il est comme balavoine les juges et les lois ça lui fait pas peur, il s'en fout la seule question qui vaille à présent c'est la suivante, est-ce qu'il a prévu un pot de départ avant son départ pour pot cherchez pas monsieur Fincky, c'est de l'humour France Inter alors vous savez Patrick la politique c'est parfois comme l'informatique pour résoudre un problème, il suffit de débrancher le modem voilà, mais oui on sait bien que chaque année pour la fête de la musique il y a toujours des groupes qui font n'importe quoi bah cette année c'était le modem admirez un petit peu la technique du jupitérien Macron quand même, ça ne lui suffit plus d'atomiser la gauche et d'exploser la droite il faut en plus qu'il se paye le centre Macron peut donner des cours de calcul politique à Cédric Villani mais il faut se rappeler qu'hier encore sur 16 ministres, il y en avait 4 de moins un quart du gouvernement qui bouge c'est ce qu'on peut appeler le quart Macron mais c'est normal, c'est tout le temps comme ça dans les start-up il y a toujours un turnover de ouf ça peut être vertueux là en ce moment Jean-Vincent Placé doit être en train de régler toutes ses amendes de stationnement Charline Vanenacker, merci 17h si tu écoutes J'annule tout avec Olivier Mour et David Azzincott vous savez c'est ces deux humoristes d'Inter qui vous avez fait une petite chanson on va peut-être faire un Quatuor tout à l'heure je sais pas, de Europe 1 pardon ah bon vous les avez invités ? bon à tout à l'heure 17h